Pourquoi certains spécialistes sont persuadés qu'une guerre civile pourrait éclater bientôt aux Etats-Unis ? Le président brésilien Bolsonaro hospitalisé ou encore une région qui interdit l'alcool et le cannabis aux non-vaccinés ? Voilà, chaque jour des titres de plus en plus improbables. On n'est que le 7 janvier, j'espère que vous allez bien. Salut c'est Hugo et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti ensemble pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. D'ailleurs, bienvenue, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce format des actus du jour. On reprend en 2022, ça fait plaisir et on commence sans plus tarder avec la première actu. Alors on commence sans plus tarder avec le sujet à la une de ces actus du jour, vous l'avez vu dans le titre. On va parler d'une potentielle guerre civile qui pourrait éclater aux Etats-Unis cette année ou alors dans les prochaines années. C'est ce qu'affirment certains spécialistes. Alors pour donner un peu de contexte à tout ça, il y a un an, le 6 janvier 2021, plus de 2000 partisans de Donald Trump avaient envahi le Capitole, donc le lieu où se trouve le congrès américain, car il s'opposait à ce moment-là au résultat de l'élection présidentielle qu'il considérait comme truqué et donc il s'opposait aussi à la victoire de Joe Biden. Ce jour-là, 5 personnes sont décédées, dont un policier, 140 personnes ont été blessées. Et cet événement, symboliquement très très fort, a encore beaucoup de conséquences aujourd'hui. Il montre en fait plus largement une tension massive dans le pays. Bon déjà, il faut savoir que 2 Américains sur 3 considèrent que la démocratie américaine est menacée, selon un sondage récent de CBS News. Parallèlement à ça, près d'un Américain sur 3 considère que l'usage de la force peut parfois être justifié pour défendre ses idées et qu'une action violente contre le gouvernement peut parfois elle aussi être justifiée. Autrement dit, la société est tendue et sur les moyens de protester ou les moyens de pouvoir agir, l'utilisation de la force n'est pas du tout taboue aujourd'hui, chez une part assez importante de la population. Ces déclarations font donc craindre à certains spécialistes le risque d'une véritable insurrection aux Etats-Unis. Et selon Barbara Walter, qui est une experte de la politique américaine, je vous mets plus d'informations sur elle directement en description, ce qui s'est passé en fait au Capitole pourrait se reproduire prochainement, mais voire potentiellement en pire. En fait, cette année, il y a les élections de mi-mandat qui ont pour but d'élire ceux qui siègent à la Chambre des représentants. Donc pour faire vraiment très simple, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale aux Etats-Unis. Et les camps républicains et démocrates, républicains donc pour Donald Trump et démocrates pour Joe Biden, vont donc à nouveau s'opposer, ce qui va forcément renforcer les tensions. Or, deux ans après, il y a une autre élection plutôt importante, puisque c'est l'élection présidentielle américaine. Elle est de retour en 2024. Donald Trump a déjà fait savoir qu'il pourrait se représenter. Or, s'il perd à nouveau et qu'il conteste à nouveau les résultats, eh bien, on peut imaginer que ses supporters, notamment, eh bien, s'attaquent encore plus violemment à des lieux symboliques et importants de la démocratie américaine aux Etats-Unis. Jusqu'à donc mener potentiellement à une insurrection, une tentative d'insurrection, ou alors une guerre civile avec le camp opposé. Et d'ailleurs, en cas d'insurrection, ça pourrait devenir violent, puisque, vous le savez, aux Etats-Unis, il y a le port d'armes, et environ 400 millions d'armes à feu circulent aux Etats-Unis, soit plus d'une arme par personne. Sachant que, évidemment, culturellement, la France et les Etats-Unis concernant le port d'armes, c'est pas la même chose du tout. Et aux Etats-Unis, c'est ancré culturellement de façon très très forte, puisque, eh bien, les habitants tiennent à avoir une arme pour pouvoir éventuellement, eh bien, se soulever un jour, si besoin, contre un gouvernement en place. Alors, toujours là-dessus, selon Barbara Walter, à ce moment-là, ce ne serait donc pas deux réelles armées opposées, mais ce serait plutôt, en fait, des groupes qui s'affronteraient en utilisant des tactiques similaires au terrorisme. C'est d'ailleurs, d'une certaine façon, ce qui s'était passé dans deux villes américaines, en 2020, à Kenosha, dans le Wisconsin, ou encore à Portland, dans l'Oregon, lorsque des affrontements entre des militants antifascistes, donc d'extrême-gauche et des milices d'extrême-droite, avaient fait quatre morts. Et d'ailleurs, certains groupes paramilitaires se préparent eux-mêmes à la guerre civile. On peut citer, par exemple, les Boogaloo Boys, des nationalistes d'extrême-droite qui portent des chemises hawaïennes et qui sont surarmées. Eux, par exemple, sont persuadés qu'une guerre civile va éclater. Bref, vous l'aurez compris, et encore, on n'a pas pu rentrer dans tous les détails, mais ça illustre bien des tensions importantes dans la politique et la société américaine, renforcées au-delà de ça par des inégalités, aujourd'hui, très importantes dans le pays. On suivra donc, évidemment, tout ça dans les prochains jours. Allez, on continue tout de suite avec les actualités. En bref, vous allez voir, il y en a un certain nombre aujourd'hui. Et on commence par un premier sujet, le pic épidémique de la cinquième vague de Covid en France arriverait dans une dizaine de jours. C'est en tout cas une estimation d'Alain Fischer, donc le médecin et président du Conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale en France. Concrètement, selon Alain Fischer, ce que ça veut dire, c'est que dans une dizaine de jours, le nombre de contaminations devrait commencer à baisser progressivement, sachant que ce lundi, on comptait 410 000 nouveaux cas positifs en France avec les chiffres ajustés, soit 5 contaminations par seconde. Et la moyenne quotidienne est d'environ 200 000 cas par jour ces derniers jours. Bref, on verra donc comment tout ça évolue. Deuxième information, rapidement, l'application du gouvernement TousAntiCovid est a priori l'application française la plus téléchargée de l'histoire. C'est ce qu'affirme en tout cas le secrétaire d'État au numérique, Cédrico. Il y aurait eu en gros à peu près 50 millions de smartphones et montres connectées qui ont installé l'application. Alors, c'était une application qui avait connu des débuts très difficiles. On s'en souvient, on a eu l'occasion de parler de toutes les critiques très nombreuses qui avaient été adressées à cette application lors de son lancement. Des critiques qui restent encore pour certaines bien présentes encore aujourd'hui. Mais tout de même, ça reste donc une application aujourd'hui très téléchargée, notamment, vous le savez, pour pouvoir avoir assez facilement votre pass sanitaire. Troisième information, toujours en France, 12 militants de gauche, dont le député européen Pierre Larouturou, ont commencé une grève de la faim ce vendredi pour appeler en fait les candidats de gauche à s'unir pour l'élection présidentielle d'avril 2022. Oui, oui, vous avez bien entendu, on parle d'une grève de la faim. En fait, le but de ces militants, c'est que le candidat Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ou encore notamment la candidate socialiste Anne Hidalgo, participe ensemble à une primaire, la primaire populaire, c'est son nom. Une primaire qui aura lieu fin janvier. Le tout donc dans l'objectif de désigner un seul et même candidat pour représenter la gauche, ou en tout cas le plus de mouvements de gauche possible lors de l'élection présidentielle. Alors pour l'instant, l'union de la gauche semble assez peu probable, donc faudra voir comment tout ça évolue dans les prochains jours. Sachant qu'a priori, une autre personnalité politique de gauche, cette fois-ci Christiane Taubira pourrait, elle, participer à cette primaire populaire. Affaire à suivre donc sur tout ça dans les prochains jours. On enchaîne avec une quatrième actualité. On vous en parlait hier, on vous en parlait aussi avant-hier. Au Kazakhstan, donc un pays en Asie centrale, les manifestations prennent de plus en plus d'ampleur contre le régime autoritaire qui est actuellement en place. Le gouvernement, en l'occurrence, a donné le droit à la police d'ouvrir le feu sur les manifestants sans avertissement et, je cite, de tirer pour tuer. Il faut savoir que les affrontements ces derniers jours ont déjà fait des dizaines de morts. Ça a poussé notamment Emmanuel Macron aujourd'hui à réagir et à appeler à mettre fin aux violences. La situation est donc très tendue. On aura l'occasion d'en reparler dès lundi. Cinquième information, le président brésilien Jair Bolsonaro, généralement situé politiquement à l'extrême droite, a été hospitalisé dimanche soir en urgence parce que son système digestif était bloqué par une crevette non mâchée. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Parce qu'au final, c'est assez anecdotique, surtout qu'il est sorti de l'hôpital, donc on s'en fout un peu. Sauf que c'est intéressant parce que, politiquement, eh bien, il faut voir que cette crevette est devenue un symbole des militants anti-Bolsonaro dans le pays. Des militants qui ont, en fait, partagé en masse des photos de crevettes sur les réseaux sociaux. Ils ont nommé le 5 janvier, je cite, le jour national de la crevette antifasciste. C'est, en tout cas, un nouvel exemple de mème qui est utilisé pour propager des idées politiques. Et, en tout cas, ça montre bien que la présidentielle arrive. Elle aura lieu à la fin de l'année au Brésil. Sixième actualité, en Afghanistan, les talibans, donc le groupe islamiste armé au pouvoir depuis le mois d'août, ont exigé des propriétaires des magasins qu'ils décapitent les mannequins dans leur boutique. Pourquoi ? Eh bien, parce que, selon eux, cela va à l'encontre de leur interprétation très stricte de la loi islamique qui interdirait, en fait, les représentations de figures humaines. Autrement dit, donc, il faudrait couper la tête de ces mannequins en plastique pour pouvoir, eh bien, continuer à les utiliser. Plus largement, eh bien, depuis août, les talibans ont pris le pouvoir et imposent des restrictions de plus en plus fortes aux habitants. Les droits de l'homme n'y sont clairement pas du tout respectés. La situation économique est, par ailleurs, très compliquée aussi. On continue à suivre ce qui se passe sur place. Allez, on part au Québec, au Canada, pour la huitième information. À partir du 18 janvier, les personnes qui ne sont pas vaccinées ne pourront plus acheter d'alcool ni de cannabis. En fait, il faudra posséder une sorte de passe vaccinale pour entrer dans les magasins qui vendent ces substances. Et d'ailleurs, ça pourrait être élargi à d'autres commerces jugés comme non essentiels et qui existent ici, au Québec. Après, pour nuancer, ils pourront toujours, a priori, commander en click and collect, donc en vente à emporter. Mais quand même, l'objectif affiché par les autorités dans la région, c'est d'inciter les gens au maximum à se faire vacciner. Allez, on termine avec une neuvième et dernière actualité assez insolite. Décidément, encore un lien avec le Covid. Ça n'a pas été toujours le cas ces derniers jours, mais là, ça revient aujourd'hui. En Pologne, un meurtrier en cavale depuis 20 ans a été arrêté. Mais elle a été arrêtée car il ne portait pas de masque. Et oui, pas de chance pour lui. En fait, il voulait rentrer dans un magasin sans masque, sauf que c'est obligatoire en Pologne. Il s'est donc fait contrôler et puis il a été repéré comme ça. Il a donc finalement été transporté en prison. Il doit purger une peine de 25 ans de prison avec du coup 20 ans de retard. Alors, il n'y avait pas de débat hier, mais il y a un débat aujourd'hui. C'est un miracle incroyable. Croyez-vous à une union de la gauche pour l'élection présidentielle ? Et pour participer, ça se passe directement dans l'onglet Communauté de la chaîne. Et ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre cette semaine pour la reprise. Ça fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Je ne sais pas encore le cas pour ne pas louper les vidéos suivantes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit du coup à lundi pour le retour des actus.